yo les photos c'est nolan de foot j'espère que vous allez bien moi je suis ravi de vous retrouver pour une toute bonne minute nolan de mon côté lillois je ne suis pas ravi de vous retrouver parce que j'avais pas envie de faire la vidéo tout simplement donc c'est pour vous dire que lille a joué contre monaco hier soir et a perdu deux buts à un donc voir c'est sûr que l'année prochaine j'espère qu'on sera encore mieux la saison prochaine parce que la cette saison je commence vraiment à la voir par dessus la casquette donc allez on va commencer c'est parti diallo ah oui pour ceux qui connaissent pas le concept je dis que les buts du match et les cartes rouges donc c'est pas comme dans le débrief match de débrief match et aller les actions et tout et tout et tout mais là non c'est que les buts c'est parti avec diallo qui fait une erreur et monaco qui récupère avec aguilar aguilar qui la décale pour tchamini tchamini qui fait une fête qui croise sa frappe et ses buts pour monaco il n'y a pas les minutes donc mais je crois que c'est à la 41e minute de jeu un truc comme ça donc 41e minute de jeu donc ça fait ça fait un zéro pour les monaco contre le losc dans c'est comme ça bon ensuite ça a été la même temps les joueurs ont pu souffler tout et tout et tout ensuite c'est à la soixante-cinquième minute de jeu donc c'est plus 20 donc c'est 24 minutes plus tard 24 minutes plus tard c'est andré qui fait une longue passe l'obé vers bamba bamba qui se retourne il fait la passe vers andrelle gomez entre elle gomez qui tape une accélération il fait une fête et la roule et c'est à la pute pour le losc donc 65e minute de jeu ça fait 1 1 entre le losc et la s monaco donc fallait espérer donc ensuite c'est à la soixante-quatorzième minute de jeu donc c'est donc c'est 14 minutes plus tard donc 14 minutes plus tard c'est maripane qui décale vers jacobs vers jacobs qui la met à chouamini chouamini qui envoie un pétard dans le but chouamini qui envoie un pétard dans le but lilois donc soixante-quatorzième minute de jeu ça fait deux buts à un pour la s monaco donc voilà deux buts à un pour la s monaco donc encore une victoire pour la s monaco et encore une défaite pour le losc donc qu'est ce que je peux dire sur ce match donc après moi je peux dire que après l'égalisation du losc j'ai revu un losc qui sait jouer au ballon mais qui après le deuxième but de monaco qui sait plus jouer au ballon voilà c'est tout ce que je peux dire donc si je dois choisir un homme du match je dirais André Gomes André Gomes André Gomes homme du match pour moi du côté d'Ilois voilà et donc voilà les gens je vais pas vous embêter plus que ça donc si cette minute nola vous a plu likez là commentez là partagez là bref faites ce que vous voulez et donc moi sur ce je vous dis ciao les potos bye et donc